Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Hissambert. Les mouvements terroristes du Hamas et du djihad islamique ont déclaré mercredi que la trêve avec l'état hébreu est terminée tout en menaçant de reprendre leurs actions terroristes au sein d'Israël. Ses propos interviennent alors que l'un des chefs du djihad islamique commanditaire de l'attentat déjoué de Tel Aviv il y a deux jours a été abattu par des soldats en civil acte de Tzahal alors qu'il circulait en voiture dans le centre de la localité de Jenin. D'importants dispositifs de sécurité ont été déployés en Israël. Ehud Olmert a déclaré lors d'une conférence de presse accordée à des journalistes étrangers qu'il était prêt à négocier avec ses ennemis. Olmert veut parler de la Syrie en premier lieu mais également des palestiniens tout en promettant qu'Israël ne reconnaîtrait pas le nouveau cabinet palestinien en cas de refus par celui-ci d'adopter les conditions du quartet. Découvrez la nouvelle arme des talibans en Afghanistan, un bataillon de terroristes prêt à se lancer dans des attentats suicides contre les forces occidentales présentes sur le terrain. Selon les chefs des talibans, une grande offensive se prépare pour le printemps dans le but de reprendre le contrôle de Kaboul. Coup de théâtre en Italie, le président du conseil, le socialiste Romano Prodi a présenté sa démission au président italien suite à un échec pour sa formation. Le gouvernement a essuyé un échec au Sénat au sujet de l'envoi d'un renfort de troupes en Afghanistan. Le nom de l'homme d'affaires, Silvio Berlusconi a été évoqué en remplacement de Prodi. Sport pour finir, l'équipe de basketball de Tel Aviv, le Maccabi se doit absolument de gagner ce soir contre Rome si elle entend continuer son parcours en Europe. Quant à l'équipe de football à Poel Tel Aviv, elle rencontre le champion d'Europe, le CSKA Moscou, ce soir à Tel Aviv, dans le cadre de la coupe de l'UEFA. Retrouvez sur InfoLive TV les premiers pas en politique du propriétaire du club de football, Arkady Gaïdamak. Retrouvez également sur notre chaîne notre sujet portant sur la fin de l'ultimatum lancé par la communauté internationale en direction de l'Iran. Enfin, un document émouvant, des soldats de Tsaal vivant seuls en Israël retrouvent leur famille, des images fortes en émotions. La suite en informations sur InfoLive TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada